Et Rehanubis, j'espère que tu as bien mangé, que tu es prêt pour la suite de l'aventure ? Pas prêt pour l'aventure ! J'ai l'estomac plein, les neurones remplis, je suis prêt à casser du monstre, à résoudre de l'énigme ! Du monstre, je ne suis pas sûr, mais on verra bien. Moi, j'ai bien entamé mes rations, des barres de céréales et un peu de saucisson, ainsi que mon loup, il me reste quelques réserves pour continuer. Donc, dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe de ton côté ? Terminé. Comme je te l'avais dit la dernière fois, j'avais deux bannières avec des symboles dessus. Depuis que tu as activé les bougies, les symboles sur les bannières se sont mis à s'illuminer. Je pense que je dois te donner justement les deux symboles pour que tu puisses faire je ne sais pas quoi de ton côté. Ok, très bien. Donc moi de mon côté, je suis un peu dans le même cas que toi. J'ai deux panneaux, rouge et bleu, avec deux symboles qui sont illuminés et j'ai la possibilité d'appuyer sur des symboles. Terminé. Très bien. Alors, je vais te donner les symboles que j'ai et puis tu me diras si ça va avoir quelque chose avec toi. Terminé. On commence par la bannière rouge ou la bannière bleue ? Terminé. On va commencer par la bannière bleue, je suis juste devant. La bannière bleue ressemble, je dirais à une sorte de scorpion. Je vais faire la rouge. Bon bah attends, je vais à la rouge alors. Terminé. Le mec qui ne peut pas se déplacer, je vous jure quoi. Je suis devant la bannière rouge. Très bien, je t'écoute. Alors, la bannière rouge, je dirais que c'est une sorte, il y a des symboles d'euros à droite et à gauche qui sont à l'envers, reliés par un trait, ainsi qu'une sorte de croix au centre et des sortes d'antennes avec des ronds en haut et un cercle avec une croix tout en bas. Terminé. Ok. Donc, toi en fait, en gros tu vois un symbole et moi j'ai plusieurs symboles et je crois que je dois les combiner pour faire le symbole que tu as en face de toi. Terminé. D'accord, ok. Donc, vas-y. Et alors, est-ce que tu as pour commencer un rond avec une croix ? Terminé. Oui, le rond avec la croix, il est tout en bas du symbole. Terminé. Ok, moi si. Donc, est-ce que tu peux me dire ce que tu as qui vient au-dessus ? Terminé. Au-dessus, tu as une sorte de barre avec un symbole 3 dans le bon sens et un symbole 3 à l'envers des deux côtés. Terminé. Ok, donc une sorte de gros trident en fait. Terminé. Voilà, exactement. Très bien. Je l'ai activé. Donc, on va faire la suite du symbole. Ensuite, c'est une sorte de trait avec une grande barre au centre et une petite barre en dessous. Terminé. Donc, une sorte d'épée clé mort un peu qui va au milieu. Terminé. Ouais, je dois. On pourrait dire ça comme ça. Ok, je l'ai activé. Ça a l'air de fonctionner. Terminé. Et la dernière partie du symbole, c'est une espèce de demi-cercle qui est coupé vers le haut avec des petites boules au sommet de chaque pointe. Terminé. Quels sont ces symboles-là ? C'est juste au-dessus du rond en croix et ça coupe l'épée. Terminé. Et le trident ? Tu peux répéter ce que j'ai rien compris là. Terminé. Là, actuellement, mon symbole ressemble à ça. Donc, j'ai un rond avec une croix avec un trident qui monte tout en haut et le trident est coupé avec deux traits. Oui. Alors, oui, oui. Alors, ok. On a fait une erreur. Oui, alors, c'est bon. C'est ça. Mais avant les deux croix, il y a une sorte de barre qui est juste après le rond. Il y a avec des sortes de trident sur le côté. Ok, donc ça, mais je ne peux pas y avoir accès tout de suite. Attends deux secondes. Il faudrait que je fasse ça et ça. Je pense. Il y a des boules au bout. Non, les symboles, je suis trompé. C'est bizarre, ça ne ressemblait pas à ça non plus. Peut-être ça ? Ok, on va essayer de reprendre. Ok, Anubis, je vais essayer de recommencer pour voir parce que ça a l'air assez étrange. Donc, le rond avec la croix est surmonté d'une sorte de trident ou d'une sorte de fourche avec au bout de la fourche quatre traits. Ou une sorte de croix, une croix religieuse avec comme si un petit bonhomme avait été empalé. Terminé. Ok, alors oui, alors le rond, il y a le rond avec la croix au milieu. Après, tout en haut, tu as une espèce, en effet, une sorte de, comme tu dis, le petit bonhomme empalé avec la croix. Ah, ok, d'accord. Donc, je le mets. Ok. Mais avant, justement, la partie de la croix, tu as une sorte de barre avec un trois à l'endroit et un trois à l'envers de chaque côté aussi. Ok, mais les trois à l'envers, je ne peux pas les sélectionner tout de suite. Il faut que je trouve le symbole qu'il y a avant de pouvoir sélectionner ce symbole. Terminé. Ok, d'accord, c'est terminé. Comme j'ai accès à ça, c'est pas ça. Peut-être qu'après, je peux sélectionner ça. T'en es où, Priam ? Terminé. Je cherche encore, mais c'est pas évident parce que les symboles concordent à ce que tu dis, mais ne concordent pas pour la suite de la création du symbole, en fait. Je te rends contact tout de suite. Te laisse-moi un petit instant. Ok. J'avais dit de commencer par le bleu, mais bon, on n'écoute jamais, Anivis. On n'écoute jamais. Alors, ça, pourtant, c'est ce qu'il m'avait dit. Un petit bonhomme en palais. Mais il m'a parlé d'une fourche aussi tout à l'heure. Je ne veux pas te stresser, Priam, mais accélère un peu parce que j'ai une troupe de zombies qui rentre dans la pièce et qui me poursuit, là. Terminé. Mais bien sûr, terminé. Ça pourrait être vrai, tu ne me croirais même pas. Terminé. En même temps, ce serait peut-être ça. Bon, écoute, Anubis, j'ai fait un truc. C'est possible que ça marche. Terminé. Ok, d'accord. On passe au deuxième symbole. Tu veux commencer au deuxième symbole ? Bah écoute, là, j'ai les quatre symboles qui sont activés. Ça n'a pas coupé. Donc, je pense que ça a marché. Je vais essayer de te décrire vaguement le symbole que j'ai réussi à faire. Ok ? Tu me dis si ça te paraît bon. D'accord. Alors, on va commencer en bas. Donc, j'ai un rond avec on le croit. Correct. Ensuite, en remontant légèrement, j'ai le single 3 des deux côtés. Correct. Après, il y a une sorte de T à l'envers avec un petit V. Oui, correct. Ouais. Et ensuite, une sorte de gros sourire avec deux ronds. Ouais, ça m'a l'air d'être tout bon. En tout cas, c'est à peu près à ce qui ressemble. C'est ça, c'est ça. Écoute, on va aller sur le bleu et on va aller voir. Terminé. Ok, ok. Je suis devant le bleu. J'attends que tu me préviennes. Terminé. Je suis devant le bleu aussi. Terminé. Ok. Alors, le bleu, ça ressemble un peu à une sorte de scorpion, je dirais. Terminé. Ok. Donc, le symbole final ressemble à une sorte de scorpion. Exactement. Tu as en haut une sorte de bonhomme, on va dire, qui lève les bras avec un rond, avec un point au centre et puis des sortes de bras avec deux triangles. Après, tu as une sorte de petit symbole, une sorte de petit trait biscornu au milieu. Et tout à la fin, ça finit avec une pointe qui part sur la droite. Terminé. Ok, très bien. Alors moi, pour commencer, j'ai un petit symbole, donc une sorte de petite vague. Oui. C'est mon symbole pour commencer, ça. Ouais. Alors, il est au milieu, celui-ci. Ouais, il est bien au milieu. Donc ensuite, j'ai soit le choix de mettre une sorte de crochet avec un rond au bout, ou une sorte de crochet avec un triangle au bout, ou un crochet avec un euro au bout. C'est le crochet avec un triangle. Je l'active. Ok. Ensuite, j'ai le choix de... Deux secondes. Ok. Alors, ensuite, j'ai le choix. Soit je mets une sorte de grand sourire avec trois triangles, ou... Non, avec deux triangles, excuse-moi. Ou une sorte de crochet avec un euro encore. Ou une sorte de sourire avec deux ronds. Alors, ce serait plutôt le sourire avec deux triangles. Ok. Ok. Ensuite, j'ai retenu tout à l'heure que tu m'as dit qu'il y avait une sorte de rond avec un point au milieu. Exactement. Je l'active. Et... Et ça me paraît bon. J'ai activé les quatre symboles. Alors, Adrien, qui pourra ? Alors, voyons voir ce qui va se passer. Parce que j'ai rien de spécial de mon côté pour l'instant. Pareil, mon ami. Ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas bon. Ah oui, Anubis. Tu es toujours là, mon ami ? Terminé. Je suis toujours là. Je t'écoute. Terminé. Le symbole bleu. Est-ce que le petit rond tout au-dessus de la tête de scorpion, comme tu disais, est-ce que le rond du haut, c'est un rond avec un point ? Ou est-ce que c'est un rond avec un petit cercle dedans ? Non, c'est un rond avec un point à l'intérieur. Un point. Ok, tu es un point. Un point. Un point. Un poing. Bon, écoute, moi, le bleu me paraît très bien. Parce que le bleu, on a bien communiqué dessus. Donc, une petite vague avec un crochet avec un triangle. Ensuite, avec un sourire avec deux triangles. Et une sorte d'antenne de rond avec un point. Voilà, ouais. Ça me paraît très bien. Ça me paraît ça, en tout cas. Le bleu, je suis sûr. Le rouge, allez, on va voir. Parce que le rouge en a un petit peu plus galéré, j'ai l'impression. Le rouge en a un petit peu plus galéré, donc on va regarder. Terminé. Ok, je retourne vers le rouge. Terminé. Ok, je suis de retour. Alors, est-ce que le... Le... Le tout en haut. On va faire... On va recommencer comme tu avais... On va recommencer comme tu avais fait. Parce que pour le bleu, ça a bien fonctionné. Tu me disais les symboles que tu avais et je te disais, justement. Ouais. Mais là, j'ai juste une petite question par hasard. Est-ce que le symbole tout en haut, le sourire avec les deux ronds au-dessus, est-ce qu'il est coupé ? Est-ce qu'il y a un trait qui coupe le... Oui. Ok. Donc, sinon, c'est bon. Il y a un trait qui le coupe au centre. Bon, écoute, je vais tout recommencer. Je te dis les symboles que j'ai autour de moi. Terminé. Ok. Ok, d'accord. On fait comme ça. Terminé. Ok. Alors, là, je commence avec le rond en croix et j'ai le choix de mettre soit une sorte de fourchette ou une sorte de bonhomme empalé. Je dirais la fourchette. Sur la fourchette, il y a des ronds ou pas ? Excuse-moi, j'ai oublié qu'il y avait un autre symbole. Donc, j'ai soit une fourchette, soit un bonhomme qui est empalé ou une sorte de fourche. Enfin, c'est assez difficile à dire ce que c'est, ce truc. Imagine le haut, c'est un quart de cercle comme un sourire qui descend avec quatre branches et qui finit en pointe. C'est pas facile à dire. Sur l'une de tes symboles, est-ce que sur les deux pointes en haut, tu as des ronds accrochés ? Non. Je ne peux pas mettre ce symbole encore. D'accord. Mais ta fourchette, elle est sur quel côté ? Ça monte ou c'est sur l'un des côtés, droite, gauche ? Ma fourchette, elle monte vers le haut. Bah écoute, mais la fourchette, moi je dirais, parce que... Une fourchette avec trois dents ? Ouais, ouais, c'est ça, une fourchette avec trois dents, avec celle du centre qui est un peu plus petite. D'accord. Bon, je le mets du coup. C'est noté. Alors ensuite, j'ai le choix de mettre une clé mort et du coup ça fait deux traits sur ma fourchette. Terminé. Ouais, alors ça doit être ça, c'est deux traits. T'as un long trait et un plus petit trait en dessous. Ok, je vais le mettre. Ensuite, je peux mettre le symbole des euros à l'envers. C'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça, ouais. Un euro à l'endroit et un euro à l'envers qui est juste en dessous de la clé mort. En fait, du petit trait. Ok, je peux le mettre. C'est noté. Et ensuite, le dernier... Je peux pas mettre plus de symbole du coup. On en a mis quatre. Il se passe quelque chose de ton côté ? Rien du tout. Moi, je pense que tu dois faire une erre quelque part parce que moi, à la fin, j'ai deux ronds qui sont au semet de ma fourchette. D'accord. Oui. Ok, bah attends, je vais pas mettre la clé mort. Enfin, je vais pas mettre les euros tout de suite. Je vais faire ça, ça. Et ça. Ah, le problème, c'est que je peux activer que quatre trucs, Anubis. Du coup, dans les quatre symboles, je peux pas mettre les euros après. Ah, c'est pas évident. Euh... Je te recontacte. J'essaie de faire deux, trois manipulations de mon côté et je te recontacte. Ok, d'accord, on fait comme ça. Terminé. Terminé. C'est bizarre, cette histoire. Donc, en gros, on est sûr qu'il y a des euros. On est sûr qu'il y a le cercle avec le sourire et le rond. On est sûr qu'il y a une fourchette. Et on est sûr qu'il y a des traits comme ça, comme il m'a dit. À moins qu'il me parle de ces traits-là, peut-être. Ah, attends. Ça, ça pourrait faire le morceau de la fourchette qui est là. C'était pas bon ? Ah, ouais. Je peux, ouais. Ça fait un schmilk, hein. C'est bon, il ressemble plus à rien. Ah ouais. C'est bon, il ressemble plus à rien. Tac. Chaud, oui. Hum hum. Tu t'en sors, Préan. Terminé. Eh bien, de mon côté, c'est pas évident parce que je ne peux sélectionner que quatre symboles. Et je ne peux pas mettre tous les symboles que tu me dis, en fait. Terminé. Ok. Ouais, alors, je vois pas quoi te dire, disons. Parce que j'arrive pas à être plus clair, moi, de mon côté. Bah écoute, on va réessayer encore. Alors. Le premier symbole, celui qui est tout en bas, c'est un rond avec une croix à l'intérieur. Ouais, ça, c'est le symbole de base pour commencer, donc je ne peux pas le changer. Ensuite, tu as une barre qui monte et, si tu veux, une longue barre après qu'il la traverse. Et au bout de ces barres, bah t'as justement, euh, les, euh, un, les symboles euro. Enfin, le symbole 3 à l'endroit et à l'envers. Donc, ouais, si tu préfères. Oh, on a réussi. Grâce à la petite voix de Keishi. En fait, j'ai pas vu qu'ils avaient coupé comme ça. Mais j'ai pas vu ! Heureusement que la petite Keishi dans ma poche, là, est très pratique. Merci, Keishi. Ok. Regarde, il y a un pentacle qui est apparu dans ma pièce. D'accord, moi, la pièce, c'est illuminé. Il fait tout clair. C'est allumé des torches et la larve en dessous. J'ai une sorte de dessin avec des symboles, justement. Est-ce que tu as des symboles près de toi ? J'ai le pentacle face de moi et il y a des symboles, en effet. Et que je peux interagir avec eux. Terminé. Ok. Alors, attends un peu que je voie ça. Dans quelle ordre c'est ? C'est un peu comme une sorte de labyrinthe pour traverser les symboles. Donc, écoute, je vais te dire les symboles que je pense quand c'est le premier. Et puis, on verra si c'est pas ça, on essaie de faire dans l'autre sens. Terminé. Ok, je t'écoute pour ton temps. Pas de soucis. Terminé. Alors, le premier symbole, je dirais que c'est une sorte de... Comment dire ? C'est comme si tu prenais 2M, que tu... Non, 2V, que tu collais ensemble et que tu retournais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. 2V, que je colle ensemble. Et qu'il se traverse. 2 secondes. 1V qui se superpose comme ça, je pense. Ça fait une croix un peu avec une... Une croix avec... Comme un X. Terminé. Non, non, non. Tu prends un losange et tu lui mets 2 antennes et 2 pieds. Terminé. Ah, je crois que j'ai le losange avec tes 2 pieds. Terminé. Ok, alors c'est ça. Donc, le losange avec les 2 pieds et les 2 antennes. Ça se fait comme un poisson si on le regarde sur le côté. Non, pas du tout. Un poisson. Non, non, non. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. C'est vraiment... En plus, après tu as encore 2 pointes en haut. Encore. Celui-là ? Ah si, c'est un oeuf inversé. Ah, celui-là ? Il est compliqué, hein. Ah ok, je vois. Est-ce que le symbole que tu me dis, c'est comme si ce serait 2-6 côte à côte et 2-9 côte à côte ? Non, alors écoute, on va faire plus simple. C'est 2-3 qui sont collés là à côté de l'autre. Un à l'endroit et un à l'envers. Ça va être ça ? Ok, je pense que c'est ça. C'est le seul symbole qui correspond à peu près à ta description. Ok. Donc ça, c'est le premier symbole. Le deuxième, c'est un sablier. Un sablier, un sablier... Un sablier horizontal. Oui. Comme un nœud papillon. Voilà, exactement. Ok, j'actionne. Ensuite, c'est une sorte de... Je ne sais plus comment on l'appelle la forme... Comme une sorte de trapèze. Je ne sais pas ce que c'est un trapèze, terminé. Alors, tu prends un M et tu en mets un autre M à l'envers que tu colles. Un M à l'endroit et un M à l'envers. Un ticket de métro ? Si tu le dis, ouais, je ne sais pas. Ok, je note. Ok, la suite. Après, on a une sorte de nuage avec un éclair. Harry Potter ? Quoi Harry Potter ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? L'éclair d'Harry Potter sur sa tronche. Il y a un éclair, puis tu as une sorte d'étoile au-dessus. Je ne sais pas quoi dire de flex. Comme un éclair qui frappait au sol. Ouais, si on veut, oui. D'accord, je note. Harry Potter ! Ensuite, le symbole d'après, c'est un œil qui est transversé d'une barre. L'œil de sauron, quoi. L'œil de sauron, quoi. Oui, si on veut, l'œil de sauron. Je note. Ensuite, c'est le poisson. Ah, la bonne blague. Mais bon. Après, le poisson, c'est une sorte d'étoile, on va dire. C'est une sorte de croix avec une petite barre qui le traverse. Ok, je l'ai. Et le dernier symbole, c'est un papillon, je dirais, un peu. Une sorte de papillon. Vous savez ce que tu avais dit ? Un 6 et un 9 ensemble. Un 6 et un 9. Ok. Il y a un truc qui ne va pas. Je ne peux pas l'activer, ce symbole. Il y a une couille dans le pâté, je répète. Il y a une couille dans le pâté. Terminé. Ok, on va recommencer avec le tout premier. Est-ce que c'est le premier qui posait problème ? Ouais, le problème, c'est le premier, je pense. Est-ce que celui-ci, le dernier que tu m'as dit, c'est... Ah oui. Bon, reprenons. Je les écoute. Le premier, tu prends un W et tu colles un autre W dessus. Je colle ? Je prends un W et je colle. Tu prends deux W. Ah ! W, c'est pas ça ? Un W et un autre W que tu colles ensemble et tu les mets de manière horizontale. C'est ça ? Il n'y a que ça. Je vois que ça, c'est comme un W. W horizontal ? Et ça fait deux croix, en fait, qui se superposent. Non, pas du tout. Enfin, qui se superposent, qui sont juste l'une au-dessus de l'autre, quoi. Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Parce que ça, ça fait un W aussi, si on regarde sur le côté. Ok, un W. Il y a celui-là aussi. Donc ça, ça serait plus l'autre. Sinon, j'en ai un autre. C'est une sorte de W avec un M au-dessus. Non, non, écoute. Non, tu prends... Tu prends une sorte de losange. Ok. Bah, tu choisis un losange. Ensuite, tu as deux traits qui partent sur ton losange et tu as deux traits qui partent à droite et deux traits qui partent à gauche. Bah, ouais, je vois un losange qui est surmonté deux traits et le losange est surmonté deux traits vers le bas aussi. Alors, c'est ça. C'est ça. Bon, écoute, on va dire que celui-là, c'est le seul. Quand je tourne, j'ai vu un losange qui m'a pété à la gueule. Ok. Voilà. Ensuite, bah, c'est le nœud papillon ou le sablier. Nœud papillon, ouais. Après, c'est les deux M, un haut et un en bas, qui sont collés ensemble. Le ticket de métro, voilà. Le ticket de métro, oui. Après, c'est l'espèce d'éclair avec un symbole au-dessus. Harry Potter. Après, c'est l'œil de Sauron. L'œil de Sauron, il est là, voilà. Le poisson. Le poisson. Ensuite, on a l'espèce de croix avec deux petits traits à l'intérieur qui dépassent à côté. Une croix avec un trait au milieu. Ouais, c'est ça. Ok. Et le dernier symbole, bah, c'est une sorte de papillon, quoi. C'est celui qui disait que c'était un 6 et un 9. Voilà. Ça marche. Il se passe quelque chose ? Il y a un succès qui est apparu et puis il y a... Le succès de ta vie. Il y a un succès qui est apparu et puis j'ai un changement de son, mais je ne vois pas autour de moi. Alors, attends, je vais explorer et je vais te dire. Une seconde. Très bien, j'attends. La porte, elle est fermée. Oh, fuck. Je suis perdu. La porte est ouverte. Je pense qu'on va pouvoir conclure cet épisode ici. C'est parti. Faut que j'ai un point, j'ai une salacalie. Bon, dès qu'Anubi sera de retour, je le propose de faire une petite pause. Et qu'on reprendra tout de suite. Mais avance ! On aura le travail... Le travail. On aura le trésor du fort boyau. Non ! Ah, écoute, moi, la porte est toujours verrouillée, mais... Moi, j'ai pu rentrer. Ma porte, c'est ouverte. J'ai pu sortir. Terminé. Tu es toujours vivant ? Terminé. Moi, oui. Moi, je suis toujours bloqué dans ma pièce. Je ne peux rien faire, moi. Ok, écoute, ce sera peut-être à moi de jouer cette fois. Je suis arrivé dans l'autre pièce qui suit. Il y a tout un escalier qui monte. Donc, je vais essayer de le monter. Mais avant, je vais boire un peu d'eau. Me reposer un petit peu. Et je te retrouve tout de suite après. Ça te va ? Terminé ? Allez bien, on fait comme ça. A toute ! Terminé ! A toute ! Prends soin de toi et fais attention ! C'est parti !